Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming, on n'a pas d'habitude de Potion Craft, le 9, l'épisode 9. Dans cet épisode, nous allons faire, attention j'annonce, j'annonce ce qui va arriver, nous allons faire une journée entière de commerçants, attention ça va être incroyable. Attends il y en avait aujourd'hui du stuff dans le... il y avait du matos. Il y a des popos qu'on n'a pas découvert, il y a des popos qu'on n'a pas enregistré, enfin il y a une potion qu'on n'a jamais enregistré de notre vie et qu'on n'enregistre pas très probablement jamais visiblement. Moi ça me perturbe, je suis sûr qu'il y a des trucs ici, je suis certain même qu'il y a un truc par là. Puisqu'on n'a toujours pas trouvé les deux dernières potions, alors on sait que... Ouais on sait, voilà il y a une ligne ici, il y a un truc derrière ça, mais je crois qu'en caillasse on est mal. Non il m'en reste 5, ah il m'en reste 5 ça peut jouer. Ah on peut se faire un petit voyage vers le haut. Voilà, on pourra même s'offrir éventuellement un champignon dans la construction de cette histoire. Hop là. On va aller voyager un petit peu par là-haut. Par de là-haut à de là-haut. On n'a toujours pas d'ailleurs la potion de célérité 3, j'aurais pu, je pourrais tenter d'ailleurs. Ah je pourrais tenter de me la sortir, du coup avec ce champignon. Est-ce que ce champignon n'est pas un peu exactement ce que je recherche ? Ça me le décale. Non ça ne m'arrange pas forcément, ou alors il faudrait que je fasse... Attends, si 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 en fait ce qu'il faut que je fasse c'est genre... Tiin ! Excusez-moi. Ah ma souris ça va être encore une histoire, je suis navré, c'est l'histoire de la vie et d'une souris. Voilà c'est ça, il faut que je fasse un truc genre comme ça. Alors... Il se passe des choses. Boum ! Ok on a notre potion de célérité. Donc c'est la célérité, c'est du léger, il nous faut quelque chose d'aérien. Voilà. Quelque chose d'aérien, c'est parfait. Une étiquette qui s'envole vers... Voilà. Une étiquette certes, excusez-moi, mais qui s'envole vraiment. Voilà. Une étiquette qui nous fait voyager avant tout. Des chaussures bicolores qui nous offrent une dimension du réel et de l'au-delà dans des couleurs plus exotiques. Peut-être genre quelque chose comme ça. Puis rehausser ou suivi d'une chaussure. On va choisir des chaussures plus claires. Plus... On s'en fout. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire depuis le début. La drogue ? Est-ce qu'on peut prendre une couleur de la drogue ? Attends, il faudra vraiment avoir une couleur pour chaque aile. Ok. Ah oui, parce que les ailes ne sont pas de la même couleur. D'accord, très bien. C'est une potion de célérité. Parfaite, bien sûr. Hop. On enregistre la recette et on termine la potion, bien sûr. Voilà. Ceci étant fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était de monter encore plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus haut. Et donc, on continue. On continue notre schéma. On va voyager. Voyager avec des trucs et des machins. On pourrait se couler un paquet de champignons comme ça. Mais en vrai, on n'en a que 11. Et c'est un coup à se retrouver à sec dès la première potion qu'on va faire. C'est-à-dire qu'avec un, c'est faisable. Si on n'en met plus, ça commence à être embêtant. C'est un peu comme ces racines, les émoglépines. Les émoglépines. J'ai quand même sorti une potion de libido où il y en a deux dedans. C'est que là, des gens ne peuvent en faire plus qu'une. C'est déjà ça le problème. Pouf. Pouf, pouf. Allons-y, voyageons. Pouf, pouf. Un truc qui partirait un peu à gauche. Un petit haut gauche. Ah ouais, mais... Ouais, ouais, on a effectivement un truc parfait pour le faire. Ouais, tout à fait, ouais. Mais dont il ne faut pas se servir. Mais il est parfait pour le faire. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant, ouais. J'ai envie de pousser le délire du voyage. Plus on prend de l'XP. Ah, il y a peut-être quelque chose à voir. Peut-être... Est-ce qu'on ne se reprendrait pas une petite cloche feu genre juste comme ça vite fait pour le plaisir d'eux ? Oui, d'accord, il y a deux potions. Ok, il y a deux... C'est une blague, ça ? Ça, c'est une blague, ça. C'est en train de me dire que si je fais ça into ça... Ouais, non, c'est un délire. On va se cramer ce champignon. Ouais, ouais, on va se le cramer. D'ailleurs, on va l'utiliser pour voyager et révéler toute cette zone-là. Voilà. Ok, c'est bon. On a tout. On a tout. On a tout, on n'a rien. Avec ça, on a tout, mais on n'a surtout rien du tout. Mais on a un champi. J'ai calé qu'un seul champignon dedans, ce qui fait que c'est une recette qui est validable. C'est une recette qui est soutenable. Ouh là là là. C'était beaucoup trop violent comme geste. Ça peut le faire, hein. Oh, ça m'a l'air bien aligné, hein. C'est bien aligné. Alors, c'est la quoi ? C'est la furie, ça, avec du chou. Potion de charme. Allez, on va laisser peser. De charme. Parfaite. Alors, potion de charme parfaite. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un petit flacon de l'amour, là. Un petit flacon de l'amour, là. Un petit flacon. On n'a pas un truc genre mignon ? On a un petit cœur mignon. Un petit cœur mignon comme ça. Dans une étiquette de cœur. Ouais, par contre, le problème du parfum. Oui, bon, allez, validons ça. On aurait pu mettre un petit cœur sur le côté, comme ça. Non, je ne suis pas convaincu. 3 degrés, 3 degrés, c'est stylé. C'est juste assez pour faire croire qu'elle n'est pas parfaite. Ah oui, mais c'est bon, on l'a déjà démarré. On enregistre la potion et on la termine. Voilà. Ok. On va se chercher l'autre popo. Hop là. Donc là, il ne nous manque plus que la furie. Recueillir un gros livre d'expérience sur la carte alchimique ? Je veux bien. L'œuvre au noir, il faudra qu'on aille voir. Une potion à 4 effets, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, mais encore une fois, il est très probable que... On aille faire un tour, là, comme ça. Un truc qui fait croissance, vie, machin. On va encore se retrouver avec une potion sur les côtes qui ne sert à rien du tout. Au secours. Je suis idiot ou je le fais exprès ? J'ai une petite idée. Une petite idée, ça serait de se prendre un vrai café, quoi. Noter qu'on a lancé un épisode sans prendre un café. Très important. Très important. Tac. Je prends un café. Ah, attendez. On est à un. Un, bon. On est où, mon café ? Oh, j'ai un café froid. Tout le monde adore le café froid. C'est soit ça, soit du thé. Hum. Je suis médisant, il est encore tiède, il est parfait. Très... Hop, 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 hop. Vous avez vu la boulette que j'allais refaire ? Incroyable. J'allais refaire. J'en sais, ça va être la troisième fois d'affilé. Est-ce que c'est possible ? La réponse est oui. C'était possible de faire ça trois fois d'affilé. Alors, effectivement, on pourrait esquiver ça. Mais le problème, c'est que les champignons qui me permettent de l'esquiver, bah, ça ne m'arrange pas du tout. Hop là. Oh, qu'est-ce qu'on en consomme de ces trucs ? Oh, secours. Ploup. Pas mal, le problème, c'est qu'il va d'abord partir à droite avant d'aller à gauche, donc il va détruire ma potion. Il faut ça. Et il va me falloir toi. C'est tellement ça, il me le faut en plus. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça me bute parce que je ne veux pas m'en servir, parce que j'en consomme beaucoup trop de ces champignons. Mais allons-y, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est surconsommé comme ingrédient. Surcoté. Patience. On va la faire cette potion, ne t'inquiétez pas. Ça me maintient le suspense. Est-ce que c'est enfin une des bonnes potions que je dois faire ? Est-ce que toujours pas ? Le suspense est insoutenable. Boum ! C'est une potion de lévitaphion. Bah voilà. C'est une potion perché. Bah ça, un petit pot comme ça. Pyramidal. Ce sera une petite étiquette étoilée. Pourquoi pas. Ouais, j'aurais préféré des tons plutôt bleutés sur mes ailes, s'il vous plaît. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va maintenir des blancs plutôt. Des blancs, des couleurs un peu crème, un peu, voilà, un peu douce. Et puis celle-ci aussi, ce sera une couleur un petit peu douce. Voilà, très bien. Ah non. Je me suis gouru. Je me suis gouru. Ah non, je me suis gouru. Ah, il m'en faut une un peu plus sombre, on avait dit, derrière. Ah, j'avais mis ça. Alors du coup, celle de devant. Ah, attends. Non, ça, c'est quel bleu, ça ? C'est le bleu de devant. On va prendre un bleu un peu plus clair. Et sur la forme du fond, voilà, il me faut du blanc. Ah ouais, ouais, non, ça fait du bleu. Ouais, non, ça fait du bleu. Souquez-moi vos bleus plus sombres. Ouais, 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 ça sera mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. On a encore de quoi l'enregistrer. On a une place. Allons-y. C'est une potion de lévitation. Parfaite, bien sûr. Enregistre la recette et tu la termines. Impeccable ! Bon, si on voudrait aller chercher l'XP du jour, ce qui ne serait pas déconnant, on pourrait aller se refaire une petite potion de sommeil, là, qui va bien. Voilà. On pourrait aller se faire ça. On ne va pas... Je l'ai bien broyé, là ? Non, non, je ne l'ai pas broyé jusqu'au bout. Hop, on va... On va aller se la chercher, là. Hop, là. D'ailleurs, je me la demande si on peut se la sortir qu'avec des lauriers. Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être sortable avec du laurier, hein. En full lauried. Enfin, j'appelle ça des lauriers, mais c'est quoi ? C'est des feuilles de vie. Ah, non. Ça ne passe pas en full feuille de vie. Ok. On va se faire un romarin, une toux, feuille de vie. Inquiété, bon. Voilà. Hop, là. On va prendre un petit peu d'XP vite fait. Alors. Putain, je l'ai raté. C'est raté comme potion, putain. Allez, terminé. Allez, raté, on recommence. Bon, on va en faire plein, hein. On aura un peu de réserve au cas où. C'est une potion qu'on ne nous achète jamais, mais au cas où. On en aura. Allez. Oui, il faut continuer à en pousser encore une de plus. Hop. Puis là, c'est dans n'importe quel ordre. On peut prendre la belle Mertia. Into, hop. Le laurier de Jules. Qu'on avait mis tel que. Ok. Oh, putain. C'est bon. Pas plus. Si, il va falloir mettre un poil plus. Un poil plus. Ouf. Oh, je... Eh, c'est une manie, hein. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est... C'est rédhibitoire, hein. Je... C'est... On va le faire, hein. On va le faire. Je ne lâche rien. Je n'abandonne rien. J'y crois mort. D'accord. Je refuse de céder. De rétrocéder face à la haine du sommeil. Voilà. C'est peut-être parce que je ne dors pas assez. Mais visiblement, moi, le sommeil, ce n'est pas possible. Mais si, on va faire cette potion. J'y crois. Voilà. J'y crois, moi, au sommeil. Le pouvoir de dormir. Putain, j'ai fait, je ne sais pas combien. Je dois en avoir trois ou quatre, là, déjà. Je dois en avoir trois, là. Et donc, avec celle-là, ça fera quatre. Voilà. Hop, vire-moi tout ça. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. Je l'aurai, hein. En plus, il me reste une étiquette. C'est pour elle. C'est vraiment... Il me reste un PQ. C'est juste pour cette potion. Voilà. Souffle-la. Ok. Il me faut un truc un peu nuageux. On dirait un bidon d'huile. On dirait un bidon de miel. On dirait que tu es givré. On a un peu un truc un peu nuageux, cotonneux. Non, pas fou. Pas fou. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Peut-être là, on l'a déjà servi, du coup, pour mettre l'escargot dedans. Sinon, on part sur une petite bouteille un peu classique. On va partir sur des bouteilles un peu classiques. Ou un petit baume. Allez, c'est un petit baume nasal. Voilà. C'est du Vix Vaporub, en fait. C'est ça qu'on ne vous a pas dit. C'est du Vix. Non, une petite étiquette ronde. Une grosse étiquette ronde. Une rondouillette de service, comme on dit dans le milieu. Hop, hop, hop. La forte, ça s'en va. Le somnifère, c'est un S majuscule. Ce ne sont que des noms propres. Tac, tac, tac. Alors, noms propres, parce que c'est le nom de... C'est le nom de la potion tout entière. On enregistre la recette et on termine la potion. On a tout bon. On a créé une potion de l'évitation. Ce ne sont toujours pas les bonnes potions. Toujours pas trouver la potion de Fury. Elle est quelque part. Je vous jure qu'elle est quelque part. Elle doit être peut-être par là. Tous les coups, elle est par là. Elle est genre par là, tu vois. Derrière, un truc comme ça. Fury, force. Il y a moyen que ce soit genre par là. Entre le poison et tout. Ici, on n'a jamais allé voir quoi que ce soit. En plus, on a des trucs pour descendre par là, je crois. Vraiment. On a des champignons de la mort. Laisse tomber. On peut aller se balader pendant 8 ans là-dedans. On a un bout d'épine vite fait. Ça, ça descend tout droit. Ok, ça, on en a plein. Je propose d'aller voir nos chers estimés clients. Carte alchimique, rayon de visibilité augmentée. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir quelque chose ? Je ne suis pas convaincu, mais... Il doit y avoir quelque chose, par là ou par là. Il y a un truc. Par contre, ça m'étonne, il y a vraiment rayé... Tu ne me suggères pas qu'il y a un truc par ici. Tu ne fais vraiment jamais. Parait bizarre, cette histoire. Bref. Ah, bonjour. Montre-moi ce que tu as à vendre. Ouais, je te prends un petit romarin du druide, bien sûr. Alors ça, c'est rigolo. Du coup, je les aime bien. J'en ai plein, je crois, par contre. Ouais, j'en ai plein. On ne va peut-être pas te prendre ça. Des étranges, c'est nul. Ça, du caillou, je n'en ai plus. Les cailloux, les mortels ennemis... Ouais, c'est fini, je n'en ai plus. Mais tu vends ça une... Tu vends ça auprès du budget national. Donc ça va être compliqué. Ça, j'aime bien. C'est vendu à prix normal. Je t'en prends. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je te les prends. C'est des merdes, ça a l'air rigolo. Champimousse, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça a l'air rigolo. Hors de prix. Ah, oui, oui, oui. Ça, avec grand plaisir, mon gars. Je te prends tout. Non. Champimage, oui, vas-y. Je sais que j'ai des potions qu'on consomme. Ça, normalement, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Je sais que j'en mange pas mal aussi. Mais pourquoi j'ai changé d'onglet ? Je pouvais rester sur celui-là. Je suis couillon. J'en consomme pas mal. Si je peux te les prendre. Ouf, ouais, non, mais attends. Je peux pas te les prendre parce que... Ouais. 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 Ouais, 1300, ouais. Ouais, ouais, 1700, ouais. Ouais, 2000, ouais. Ouais. Vous sentez le moment de négoce catastrophique qui va arriver ? Euh... Oui. Ouais, 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 ouais. Eh ben, il faut qu'on fasse ça, ouais. Je suis d'accord. Ça passe encore, ça. Tout passe. Ça, j'en ai encore. Oui, on est bien. C'est parti. Eh, les champignons, c'est mon domaine ou pas ? Ah, bro. Voilà. 500. À 500, franchement, je peux bien te prendre une petite tellurite. Parce que j'en ai genre vraiment zéro. Et si on me demande quelque chose, j'ai rien. On va partir, par contre, sur du soft. Voilà. Euh... 300 billets, si je veux te le prendre. Ouais, niveau négoce. Retour, au revoir, monsieur. Euh... Quoique. On est en train de dire ça. Mais, euh... Des potions de sommeil, là. On entraîne combien, là ? Ça, c'est une célérité 2. Euh... Ça, je prends, ok, ça, je garde. Ça, c'est la 3. Ouais, ouais, ok, de la Dex. Alors. Une, deux, déjà. Je peux te la passer. Un poison 2 nul, il me sert à rien. Je peux te le passer. Euh... Franchement, on est pas mal, hein. Une sommeille 3, une sommeille 3. J'en ai deux, je t'en passe une, quoi. On discute, tu vois. On discute comment ? On discute en champignons, on y croit. Allez. Marché conclu, ma gueule. Vous taperez tout mon pognon. Bonne journée à toi. Salut, ma gueule. J'ai gagné. Qu'est-ce qu'il me dit ? Pourquoi je... Ah, j'ai une étiquette. Vous avez gagné une étiquette. Euh... Bonjour, estimeiste. Je vais bientôt partir en chasse aux fantômes. Ces morts vivants de crème palacier. Par chance, cependant, ils sont vulnérables à la magie. Donnez-moi une potion capable de rendre ma lame magique. Je vous paierai en monnaie sonnante et trébuchante. Vous avez des ingrédients à vendre ? Pas encore, mais je compte bientôt me lancer dans la vente d'organes de monstres. Il sera moins utile en alchimie. Je suis fort d'accord. Je t'achète tout ce que tu veux. Rendre ta lame magique. Ouais, 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 tant que tu me demandes pas de feu. J'ai pas feu, j'ai plus rien. Voici. Quoi ? C'est pour rendre ton épée magique. Donnez-moi une potion capable de rendre ma lame magique. Oui, c'est une potion de magie. Si c'est pas ça que tu me demandes, qu'est-ce que tu me demandes ? Je vois pas trop. Tiens, regarde, ça, ça la rend magique. Non, t'en veux pas. Ok, bon, d'accord. Je vois pas ce que tu me demandes, sorcier. À moins que ce n'est pas dit et qu'en réalité, ce que tu veux, c'est un truc qui crame des morts vivants. J'ai toujours un peu de gasoil. Ça plaît bien aux gens. Ah, voilà. C'est vrai que je suis pompiste. On a tendance à l'oublier. Mais les gens pensent que je suis pompiste et pas alchimiste. Je peux comprendre. Alchimiste, il me faut une potion de soin. J'étais en train de pourchasser un voleur hier. Quand j'ai tenté de l'attraper, il m'a donné un coup de dague dans la hanche. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais elle me fait boiter. Je dois guérir rapidement et retourner protéger la cité. Vraiment, quel homme dévoué, incroyable. Impressionnant. Tiens, ma gueule. Une bonne grosse potion. C'est pour la garde, on va être sympa quand même. Allez, ça suffit. Bisous, bisous. Votre échoppe est devenue plus populaire. La ville entière connaît maintenant. On est en atteint le niveau de popularité. 8. On avance dans le niveau 6 de popularité. Bonjour, vous voulez faire affaire. Je crois que certaines de mes herbes vous plairont. Vous avez des conseils pour faire pousser des herbes dans mon jardin ? Vous ne savez toujours pas ce qui fait tout pousser. Si vite dans votre jardin, c'est votre arbre enchanté, bien sûr. Un spécimen rarissime, autour duquel peuvent s'épanouir tout type de plantes, même celles qui devraient normalement pousser dans des conditions tout à fait différentes. Oh, le lor, le lor, le lor. J'en aurais bien besoin, c'est hors de prix. Le reste, j'en ai pas besoin. Au revoir, madame. Terminé le dialogue. Au revoir. On fait des économies, c'est bien. Je dois enchanter des objets pour les faire briller dans le noir. J'ai besoin d'une potion qui possède des effets similaires. C'est bon, ça va, bonne dame. Je remets un petit billet, là. Allez, je ne chipote pas. J'ai besoin d'une lanterne qui ne déclenche pas d'incendie si elle venait à se briser. Vous êtes tous devenus paladins, ou ça se passe comment ? Négocier. Ah oui, il y aura dragon, démon, dragon, 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 démon. Bisous, bisous. A la prochaine. J'ai besoin d'une potion qui m'aidera dans mes recherches de magie de gel. Vous en avez ? Je préfère une potion faible. Ne posez pas de questions. Oui, s'il a besoin d'une potion faible, on va lui fabriquer cette merde tout de suite. Moi, ça ne me pose aucun problème éthique. Il suffit de se prendre, voilà, quelques florinettes comme ça, là. Ah, on bourre ça un peu, là. C'est rigolo. Hop là. On en met une deuxième. Ah, c'est quoi ? Je crois que je peux même directement te mettre, voilà. Je peux mettre un truc comme ça. Comme ça, on n'en parle plus. Là, ta popo. Voilà. Ça me fait plaisir. Allez, j'ai à niveau 2. Ah, allez, niveau 1. C'est bon, t'es content ? Allez. Prends-moi ça. Hop, les popos. Ah, je l'ai oublié de l'autre côté, excusez-moi. J'ai oublié votre merde sur mon comptoir. Vous avez de la chance, t'es pas dans ma poubelle. Allez. Allez. Allez, casse-toi. Tire-t'en. Tire-toi. Hachimis, j'ai besoin de potions à utiliser quand je pars à la chasse. Ça. Ça te paraît bien. Allez, parfait. Ouais, ouais, ouais. Je sais. Elle est un peu comme moi. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Bisous, bisous. Pour être pote, on est pas mal. On fait une petite journée. Sympatoche. On peut s'en gratter une autre, puisque je vais pas faire de potions tout de suite. Je vais essayer d'écouler un peu. Ouais, on va se faire refaire une journée juste vanille pour rentrer un peu de thune, toujours. Parce qu'on aime bien la thune, ici. Ah ! Montre-moi ce que t'as en magasin. La recette du sel de néant. Aucune chance que je puisse la négocier jamais de ma vie. Genre, prends tout. Ouais, si tu prends tout, je peux pas la négocier. Bon, bah reprends ton truc nul. 4500, amélioration basique de la machine alchimique. Pourquoi pas. Je sais que j'ai au moins deux potions à découvrir. Et puisque j'adore me tromper et pas trouver les bons trucs, j'en prends quatre. Voilà. Et je la négocie. Pierre, feuille, fleur, ciseau, ronce. C'est ça, c'est ça le nouveau jeu de l'hiver ? D'accord. Les bisous ma gueule. On se revoit plus tard. J'ai besoin de potions qui régénèrent ma puissance magique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout de suite, tout de suite ma bonne dame, tout de suite ma bonne dame. Hop là. Je refais un petit peu d'avance. Vous avez bien, c'est comme les potions de lumière. Il faudrait que je refasse un petit peu d'avance. Voilà. La souris qui est en train de m'abandonner. Au secours. Il me faut une sorte de potion capable de restaurer mon pouvoir magique en cas de besoin. Je désire une potion qui ne va pas par quatre chemins. Si elle contient un seul type d'ingrédient, je paierai plus cher. Je suis prête à payer le prix fort pour votre meilleure potion. Elle contient plus d'un type d'ingrédient. T'es en train de me dire que tu veux que j'aille te la chercher qu'à coup de champimage. Je crois que ça peut se faire. Ils sont où ? Ils sont là. Ouais. Un seul ingrédient. Tout de suite ma bonne dame. En plus je vais chercher un peu d'XP du jour. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on en pense ? On n'en pense que du bien. Je vais jusqu'au bout parce que je pense qu'il va falloir la diluer mais qu'on est pile sur la ligne. En fait c'est du faux zigzag. C'est du faux zigzagging. Vous voyez ? C'est de la zigzagation mais Ouais on va pousser plus loin que la potion. Alors est-ce que je fais bien d'aller au bout ? J'ai envie de tenter. Je prends le risque mais il y a de l'XP à prendre. Voilà. On ne va pas forcément aller. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus loin sur ma popo mais on va essayer de venir au moins ici. Ah on n'aura peut-être pas le 3 là. Ah ouais c'est pile le nombre de champi. C'est parfait. Cette potion est parfaite. Donc la mana on avait pris une grande carré, une comme ça. Je vais t'en prendre une comme ça. Je vais changer le logo de magie. Chut ! 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 Est-ce que j'ai un truc qui fait... Euh... Euh... Ouais pourquoi pas un bâton de mage. Une idée. Je regarde en diag mais... Euh... Ok, ouais, nous ça me va. Oui, il y a d'autres trucs rigolos. Il y a des trucs sympas dans les logos. Il y a des petits trucs cools. Moi, il me faut un beau bleu. Ok, pour la base du bâton, il me faut un bâton de magicien. Donc, il me faudrait plutôt, voilà, comme ça. Et pour les étoiles, il me faudrait quelque chose quand même avec un jaune un peu plus soutenu, je vous prie. Voilà, il nous faudrait une étoile plutôt, pas une étoile mais une, un losange ou quelque chose comme ça. Voilà, un losange. Voilà. Ok, et on l'appellerait la potion de champimansi. De champimana. Voilà, champimana. Parfait, bien sûr. Enregistre, termine. Voilà. Euh, non, ça, excusez-moi. Au bon endroit. Euh, ma bonne dame, vous m'avez demandé votre potion super spéciale. Ouh, 700, elle m'en donne. Oh, mais multi-clicquage. Bon. Pouah, presque 1000 balles la popo, quoi. Euh, tu fais autre chose que cueillir des pensions, hein, je prends du bon temps, je bois du thé aux champignons, bien au chaud dans ma cabane au fond des bois et je rédige mes mémoires. Sinon, je pars en balade pour donner à manger aux écureuils. Ton thé aux champignons. Moi, ce que j'aurais rajouté, c'est après, je me fais une petite chippe aux champignons, une petite soupe aux champignons dans ma cabane en champignons. Et je vais donner à manger à mes champignons. D'accord. C'est là où le gars, il devient trop glauque, tu sais, il passe du papy un peu mignon, un peu crado à... Vraiment, je donne à mes champignons à manger des cadavres, des cureuils. Oui ? Au revoir, monsieur. Bonne journée. Adieu. Au secours. A l'aide. Sortez-moi de là. J'en ai 21. Je m'en sers pas. Je m'en sers vite fait. Je viens d'avoir un petit gain de pognon récemment. Je te prends le but. Je te prends une réserve. Attends, je te prends une réserve. Oui, j'en aurai 20, on n'en parle plus jamais. Négocier. Voilà. Fait péter. Alors comme ça, on fait pas que du champignon, on fait du raisin aussi. La vodka aussi, tant qu'on y est. La vodka de champignons, tu connais pas ? Allez, c'est le grand-père. Casse-toi, dégage, dégage. Tu fais faire client. Je fais des cauchemars. Vous avez une potion qui m'aiderait à m'endormir. Madame. Je suis si content de vous rencontrer. Oui, quand même. Ah oui, ils font du bruit. Les zoukistes, là, ils font un bruit. Ils font un bruit de dingue, madame. Notez, vous aussi. Ils sont insupportables, ces musiciens. Ces artistes. J'ai besoin de potions pour rendre ma peau solide comme de la pièce. Pierre. Oui, Pierre. Bouge pas. Voici le pot. Putain, j'ai concocté. Oh, la souris qui pète un plomb. Ouais. On va te dégaussir en trois. Oh, le multi-clicquage. Oh, le multi-clicquage. Ah, la tata, ah, la tata, ah, la tata. Allez, vas-y. Prends ma souris, elle a pété le plomb. La même potion qui améliore mes réflexes. Euh, pas ça. Si. Potion est parfaite. Oh, incroyable. Euh, non, 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 basique. Stop le multi-clicquage. Voilà, merci. Wouhou. Alchimiste, vous avez des potions de soin. J'en aurais besoin de... J'en aurais besoin d'un flacon. Bien sûr. Voici pour soigner votre bobo au doigt. J'en ai deux, là. Entre ça clique plus et ça multi-clic, on va devenir fou. On a passé un niveau. C'est excellent. Eh bien, c'est une bonne façon de terminer notre journée. Boum. Allez. C'était que d'un fonction comme d'habitude gaming pour Potion Craft. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.